Alors, salam alaykoum. Mon intervention s'intitue. Bien l'insu de mon intervention est de suite. Il en dit de l'introduction, de la traduction du synchro. Alors je vais, dans mon intervention, me contenter, si vous voulez, des introductions, des traductions françaises. Alors, pour ne pas, donc si vous voulez, éterrément les extrapoler afin de parler d'autres traductions en deux langues, à savoir l'anglais et les anglais. Donc, je commence. La prise en recherche porte sur les introductions qui ouvrent les travaux de traduction du synchro. On y fait l'introduction d'une partie du paratexte. L'auteur y remonte la méthode, les stratégies, les pratiques adoptées lors de la traduction. de la traduction du synchro. Le plan de mon intervention est aussi. Le premier, pour dire, le premier point, Donc, on parlera d'eux. Ou bien, à cause de la question en seconde. Pourquoi il est-il ? Donc, l'introduction de la traduction du synchro. Le deuxième point, donc, au rapport au objet, Le contexte de la traduction du synchro. Le troisième point, donc, abordera l'objectif d'étude. Le quatrième point historique de la traduction du synchro. Le cinquième point, le dit dans l'introduction du synchro. Alors, pour parler, dans ce point, de ce qu'il dit, si vous voulez, dans ces introductions. A savoir, donc, la traduisibilité, la traduisibilité du synchro. Le but de la traduction du synchro. Pourquoi plusieurs traductions du synchro. Est-ce qu'il y a une traduction du synchro. Et enfin, le traducteur parle de sa propre expérience. Et, s'il, donc, est très simple. Pourquoi il est sûr, dont l'introduction de la traduction du synchro était nécessaire. L'utilité des introductions des différentes traductions du synchro. Il est intéressant, de la mesure où l'auteur de chacune des traditions. Il est né, il s'engage, il s'explique d'une manière plus ou moins claire sur son propre travail. Il y précise son choix. En conséquence, d'un point de vue traductologique et mythologique, l'introduction nous aide à porter un jugement sur la traduction éliore. Apport de l'introduction des traductions du synchro. Du secours, le traducteur possède des idées, des principes, des préjugés. Il y a une idéologie qu'il cache ou qu'il manifeste, ni qui sont sous-jacentes à ses écrits. Les prisons, les prétentions, les conceptions, les manières de voir le monde diffèrent d'un traducteur à un autre. Bref, les convictions politico-religieuses influenceront inévitablement le traducteur et du tout sa traduction. Objectif de l'étude. En conséquence, il est essentiel d'observer, d'analyser et de comparer les choix adoptés pour les traducteurs au début, d'en déduire les caractéristiques d'une traduction et de la critiquer s'il y a eu. Bref, dans une optique comparatiste, corrective et perfectionniste, J.C.R.E.D.F.R. et l'étude des intraductions et traductions de Saint-Coran. Objectif de l'étude, toujours. Donc, la deuxième raison, qui a l'idée de prison d'article, pour bien la prison de communication, consiste aussi, on l'a vu constater, de le nommer de l'étude de l'introduction et de traductions de Saint-Coran, selon les connaissances de l'article. Sujet traité dans les intraductions et traductions de Saint-Coran. Informations générales sur le Saint-Coran. Définition, par exemple, de l'article. L'histoire de la révélation, de la révélation, des taux. Thème du Soral, ordre des décès, de Saint-Coran, des origines du Coran, son contenu, structure des Saint-Coran, l'ordre du Soral, sur ce point, quelques-uns ont essayé de le réordonner chronologiquement, en l'occurrence, Régis Blachet. Histoire de l'avènement de l'islam, montée de la nouvelle révélation, victoire de la nouvelle révélation, biographie du prophète, très caractéristique de la personnalité du prophète. Toujours concernant le sujet, les traducteurs ont parlé de la spécificité du texte oralique, la spécificité de l'avènement, sémantique et sémantique, le texte fondateur du Salaam, montée de l'écrit et de valeur, universalité du message, problématique de la traduction, historique de la traduction du Saint-Coran, au même titre dont le nom, notamment en France. Hommage aux critiques des traductions, précédentes, c'est l'auteur en question. L'auteur parle aussi de sa propre traduction, conditions dans lesquelles elle est née, à l'argumentaire, du faux et avantal. L'onction de l'éthique, expression, typographie, comparaison entre l'arabe, la langue sémétique, qui est bien sûr une langue sémétique, et la langue du français et l'avènement, par exemple le français qui est un langue natif. L'éthique dans l'introduction, de la traduction du Saint-Coran. L'auteur entame selon sa propre introduction, en parlant de son aventure, avec la traduction du Saint-Coran. Donc là, les traducteurs précisent le mot, donc c'est une aventure, s'ils voulaient, donc avec la traduction du Saint-Coran. En parlant de son aventure avec la traduction du Saint-Coran. Jacques Vert, 1975, la page 11, parle des conditions de lesquelles il fait son travail, il y a sa traduction. Il déclare que la traduction lui aurait pris 6 ans. Les raisons pour son entrée dans le domaine, et il dit, l'intérêt que je porte à ce texte, à Saint-Germain du Saint-Coran, s'approfondit dans mes cours de Collège de France, alors en janvier 1982, commença le projet de la traduction du Coran. Sur les Saint-Coran et sur sa traduction. Les traducteurs du Saint-Coran ont parlé de ce dernier, si caractéristique, et sur les caractéristiques de sa traduction. Jacques Vert, 1995, la page 15, donc, membre de l'Académie de la langue, à l'art du théâtre, et professeur connoisseur au Collège de France, définit la traduction comme une entreprise qui se situe au carrefour de l'électricité, de l'histoire parlementale, et de l'anthropologie des religions. Le dit, dans la traduction du Saint-Coran, sur le Saint-Coran, et sur le Saint-Coran. D'unis-maçon, de 1977, la page 15, définit ce dernier lieu comme le temps, surtout, une parole inférieure, et avec une montre intemporelle, une lumière grande. La page, toujours la page 15. Le Saint-Coran, fonde un manque de vie et de pensée, toujours la page 9, ce côté philosophique et juridique, justement, qu'on décide davantage sa traduction. Jean-Grojean, de sa page, 1979, la page 8, dans l'introduction de Schlegel, qui a écrit l'introduction du travail de Grosjean, caractérise le Saint-Coran comme étant le livre inimitable, qui doit ni au moins être traduit, dans la plupart des langues du monde. Toujours sur le simple brief, bref, l'inimitabilité, l'intraductibilité, et le devoir du traductibilité, sont les trois points qui font leur problématique de ce sujet, si vous voulez. Donc c'est le point commun dans ces traduits. Le Saint-Coran est si traduisible, on dirait que de toute façon, c'est la difficulté, ou la difficulté de traduire le Saint-Laurent. Donc qu'ils sont sur ces difficultés. La laissance du Saint-Laurent fut Milan. Est-ce qu'un traducteur peut refaire à Milan ? Saint-Laurent, en 1900, en 1967. Choraki, de sa part, en 1990, le Saint-Laurent, dont le liminaire caractérise la traduction en général, et si elle est simple, en particulier, comme si toute traduction, dit simplement, il est si problématique dans le seul sens, mais le plus particulièrement c'est du commun. Choraki, en 1990, le Saint-Laurent, on suit, en écrivant, ni il, c'est-à-dire le traducteur, comprit très tôt que la traduction ne saurait prendre la place d'un original. Inimitable, d'ailleurs, et par ce grand miraculeux. Chibel ni même le concept de la traduction lorsqu'il s'agit du Saint-Laurent. Il s'explique dans les propos humains. On ne traduit pas le grand comme une œuvre profane, mais on en interprète seulement les idées. Que dire donc des traductions existantes ? Ce sont des essais, des représentations, pour reprendre les termes utilisés par les traducteurs les mêmes. Choraki, de sa part, la qualifient par ses propositions de traduction, Tachyama, ne pourrait jamais constituer autre chose qu'un commentaire d'argume. La traduction du Saint-Laurent a d'abord un huit, spérifié. donc c'est Chével qui passe puisqu'il est musulé. Chével de mes 9 j'ai un autre pratique qui le différencie des traducteurs occidentaux. Donc il parle ici de la foi. C'est avec la plus grande foi que j'ai à chaque agi. La traduction du livre sacré a un but scientifique. donc là, je parle des objectifs de la traduction. Chével a parlé si vous voulez du but spirituel. Alors maintenant, le but scientifique. Toujours Chével, je vous dis, annonce que son but est de montrer que le Coran peut se tenir à la marche du progrès scientifique du point de vue éthique, politique et social. but humanitaire. Donc, spirituel, scientifique, mais sinon, le but humanitaire. Si Chével adresse sa traduction en musulmane, Billon dit pas du même sa traduction de toucher à tous les lecteurs du monde. Un traducteur précis ou plutôt précis qu'il la traduit simplement pour rendre le Coran accessible à tous. Billon avance que l'objectif de la traduction peut être aussi rendre la lecture du Coran plus abordable à certains. Sans préciser dans ces c'est certains qui fallent plus. Le but de la traduction du seul Coran peut être aussi universel, le but universel ici. Cosmopolite illume. En fait, le livre sacré s'adresse d'abord à ceux qui connaissent l'arabe, qu'elle, alors, comment les traductions ont le risque d'être si maçon je parle dans la page 9 de son ouvrage en 1967. L'expansion de l'islam fort des frontières de l'Arabie poussent théologiens et juristes en envisager la nécessité des traductions ceci permettrait d'accompagner et le progrès de l'eslam. Comme l'objectif de la traduction peut être également communicatif et civilisation. Établir une forte communication entre les civilisatifs. Choraki évoque également une autre exemple pour laquelle le Saint-Coran doit être par lui. Cet exemple est en rapport avec l'universalisme de la personnalité même des prophètes il précise que Mohamed est non plus Mahomet comme écrivent les hommes neutralistes de l'Arabie donc il est nommé par les autres donc Siafé en développant en tant que véritable chambre de l'univers du ciel de la terre comme du passé du présent et de l'avenir de l'humanité. Il a défini la traduction sollicier comme une présentation s'il s'est assez risque et c'est fait. Mais à quel point est-il possible de tenir son engagement ? Si l'on a dit que le Coran est insondable et a fortiori intraduisible pourquoi on a droit entrepris une inième traduction s'interroge plus. Le Saint-Coran se caractérise par ce de facilité et ce parti c'est cette complexité qui justifie l'utilité de l'approche de traduction que l'on peut en conséquence considérer comme toute fondée. Si l'on a dit que le Coran est insondable et a fortiori intraduisible pourquoi on a entrepris une inième traduction ? Par là il voulait dire que puisque le Saint-Coran est insondable il faut s'attendre à une infinité de traductions. L'essentiel est que dans une traduction du Coran tout doit être justifié alors pourquoi pour convaincre en général une traduction peu du moins à force de respect pour ce texte du Saint-Coran et enlèver le refait donc le sens originel et original. vers en avouant que la traduction du Saint-Coran possède les faiblesses d'une entreprise où il est impossible d'en rester. Le traducteur est-il en reste seul responsable de ce choix ? Bien sûr il est responsable de ce choix. En conséquence il avoue que pas plus que ses prédécesseurs il ne s'autorise que des qualifications complètes qu'un primo il ne dispose d'un temps inédité pour la traduction. Il est d'ailleurs seul le père qualifie la traduction du Saint-Coran d'être seulement un lycée. Alors donc il écrit que tout nouveau traducteur doit-il s'excuser de l'aventure du mieux de l'attente ? Blasher ne déclare pas la conflictue lui aussi si Chiffé précise que sa traduction profite saine est un du même sacré de l'islam et respecte parfaitement l'esprit du Coran et la mentalité du sélecteur naturel Raphaël croit à la complémentarité entre les différentes traductions du Saint-Dôme. Quant à Bachère il sépare son entreprise de ses prédécesseurs et il avance que sa traduction peut pritendre se suffit à lui. Savary de Sofa avait parlé de traduction de ses prédécesseurs dans l'introduction de sa traduction. Il avait critiqué l'agencement et la syntaxe de la traduction chez Durillet il accuse la manière de traduire qui est propre à ses douillets sur la forme rapport Savary Durillet son respect et aussi pour le texte choralique allier les versets lisez-en aux autres et en faire un discours suivi. Ça y est ? Alors donc il y a autre chose de lire mais je respecte si vous voulez notre arbitre donc il y a c'était la fin du monde de ma communication. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements